Quel remède pour mettre fin au scandale au sein de l'Église ? Déjà, une frange de cette Église organise pour ce 1er avril une prière, une prière en faveur de tous les pasteurs, afin de demander pardon à Dieu pour tous les méfaits, pour tout ce qui se passe. Nous allons parler avec le pasteur Jérémie, ou le prophète Jérémie Nitu. Bienvenue, prophète. Merci beaucoup. Et voilà, pasteur André Moukollé, bienvenue. Merci. Voilà, je commence avec vous, pasteur. Vous aviez constaté les scandales, les dégâts qu'il y a dans nos églises. Et vous, quelle est l'interprétation que vous donnez à ces scandales ? Oui, le scandale, merci, bien-aimé. Le scandale n'est pas d'aujourd'hui. Quand vous parcourez la Bible, au temps même de Jésus-Christ, vous remarquerez qu'il y a eu aussi des scandales de ce genre. Le Christ lui-même a vécu ces choses. Pour une lecture, afin de rafraîchir un peu nos mémoires, nous pouvons lire dans Marc 11, 15, 16, 17, 18e verset. Là, on nous révèle comment le Christ, à un certain moment, il va franchir les portes de Jérusalem. Et les voici, il entre maintenant au temple, pour y trouver des vendeurs, des cambistes, comme je peux le dire encore à l'heure actuelle, au sein de l'Église, en train de commercer là-dedans. C'est comme ça qui se passe actuellement aujourd'hui ? C'est ça qui se passe actuellement. Il y a des pasteurs vendeurs. C'est pourquoi je dis que le scandale n'est pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Christ lui-même a vécu ça. Et c'est le moment que notre pays, où l'Église dans notre pays est en train de passer, est en train de connaître. Et voilà, il y avait un grand remède avec le Christ lui-même. Quand il entre, il trouve ces gens-là. Et quelque part, dans une ligne de verset, on dit, il y avait les vendeurs des colombes. Des colombes. Et la colombe ou les pigeons, qui peut représenter le Saint-Esprit, c'est-à-dire ces gens-là, dans le temple de Dieu, ils ont commencé à commercer. Et le Christ, avec un fouet, il a extirpé tous ces gens-là. Il les a chassés du temple. Mais ici, vous ne le faites pas, pasteur. Nous sommes là pour le faire. Vous êtes là pour le faire. Mais nous sommes là pour le faire, et le faire plus tôt. Il y a beaucoup plus de complaisance. Pour les pasteurs, vous fermez beaucoup plus les yeux. Alors, pour les fidèles, vous frappez facilement. Vous suspendez, frère, un musicien qui est là, lorsqu'il a courtisé juste une soeur, et puis il est suspendu, alors que les pasteurs commettent des pires que ça. Sur votre plateau, cette fois, je dis que le mal a atteint son plein, dans cette église qui est la nôtre, ici, dans notre République démocratique du Congo, c'est ainsi que nous nous sommes levés, par les biais d'un docteur de la Bible, il est pasteur Silas, qui a organisé, qui a pensé, qui a été inspiré, vu le mal qui ronge notre église présentement, et nous autres aussi, nous nous sommes associés à lui, pour mettre barrière à ce genre de choses, pour chasser, bouter, dehors, mettre hors état de nuire, tout le mal qui ronge actuellement à notre église, et vous le savez très bien, Jésus a chassé ces gens-là, et enfin, il dira que ma maison, vous la faites, une caverne de voleurs, pourtant, c'est une maison de prière. Voilà. Ainsi qu'au 1er avril, comme vous l'avez annoncé, d'entrée du jeu, nous organisons un culte, nous allons dire une grande prière, nous allons toucher le trône de Dieu, la Bible dit que, approchez-vous du trône de grâce, avec assurance, et vous trouverez grâce, vous obtiendrez miséricorde, et l'éternel Dieu, viendra vous secourir dans tous vos besoins. Voilà, jusque là, mon bien-aimé, le temps, le temps est dur, et ça fait très mal, et ça a beaucoup déçu, plusieurs, plus d'une personne, ça a renversé la foi de plusieurs aussi, et nous avons les éléments de la Bible pour apporter ça comme remède à cette église qui est en train de sombrer par rapport au milieu qui est présenté présentement. Prophète Jérémie Nitu, c'est pas vous que le scandale est arrivé actuellement, les prophètes, tout ça se commence par des prophéties, il y a beaucoup de choses, comment vous comptez mettre fin à ce qui se passe actuellement dans l'église du Congo ? Est-ce que c'est seulement par cette prière de répentance où il faut aller au-delà, pour certainement limiter les dégâts ? Bon, merci beaucoup pour la question, je crois que lorsqu'on parle sur le scandale à l'église, ce sont des choses comme, viens d'un mérite tout de suite, mon père, mon aîné, donc ce sont des choses que nous avons déjà lises dans la Bible, et s'il faut aller au-delà de la prière, mais tout doit d'abord commencer par la prière. Lorsque vous parlez sur la prophétie, écoutez, il y a une mauvaise interprétation à ce qui concerne la prophétie. La parole de connaissance, ce n'est pas en fait une prophétie. Dire à quelqu'un, voilà, on te voit dans une douche, on te voit avec une pilote rouge, ça ce n'est pas une prophétie. On te voit dans un hôtel ? On te voit dans un hôtel, tout ça, ce n'est pas ça la prophétie. Voyez, si vous lisez dans la Bible, lorsque Dieu a visité la famille de Zacharie, à la naissance de Jabbatiste, la Bible dit, Zacharie a commencé à prophétiser. Mais si vous lisez les lignes dont on parle sur la prophétie, il était en train de glorifier le Seigneur. En fait, la prophétie, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La vraie prophétie, c'est la profondeur de la parole, donner la nourriture au temps convenable, tel que maintenant là, le moment dur où l'Église est en train de vivre des scandales partout, mais c'est à nous, les prophètes, de donner un message qui fera que l'Église puisse rélever ses défis. Et raison pour laquelle, Dieu a inspiré son serviteur, le docteur Silas, c'est une grande rencontre qui sera déjà organisée bientôt là, c'est pour le 1er avril, et ça va nous amener d'abord dans la prière, et après la prière, Dieu est capable de nous donner d'autres possibilités pour que toutes ces choses soient réglées au sein de l'Église. Parce que quelque part, il y a une certaine légèreté, mais écoutez, nous allons taper dire, on ne va pas se laisser faire, je crois que vous suivez à tout moment les réseaux sociaux, n'importe qui commence à dire n'importe quoi sur les hommes de Dieu, et même ceux-là qui n'ont aucune autorité sur les hommes de Dieu, ils sont en train de parler. Tout ça, c'est parce que c'est vous, les hommes de Dieu, que vous êtes laissés faire actuellement, à cause de ce scandale, n'importe qui peut oser, oser le ton sur un homme de Dieu. Bon, écoutez, nous sommes là, c'est le siècle avec la technologie, les choses sont en train de prendre de vitesse, il y a la vitesse de croiser à ce qui concerne l'information actuellement, on n'en disconvient pas malgré cette technologie, bon, il y a toujours des faiblesses à l'Église, tout le monde ne peut pas être fort, et c'est comme c'est que le docteur Silas a dit dernièrement, lorsque nous lisons un feuillet avec tous les écrits, souvent les gens aiment aller là où il y a une erreur, mais nous oublions, les autres paragraphes ont été écrits correctement, donc on ne peut pas seulement s'atteler à regarder là où il y a une petite erreur, donc raison pour laquelle, nous en tant que les hommes de Dieu, en tant que l'Église, nous voulons consommer cela, nous voulons avaler la chose, pour que l'Église soit nettoyée en interne, raison pour laquelle, la prière est organisée le 1er avril, pour demander la miséricorde à Dieu, on va s'approcher de son trône, pour que sa grâce soit encore répandue au sein de l'Église. Voilà, au sein de l'Église. Pasteur, dès lors que la RDC a été dédiée à l'aimé du Seigneur, est-ce que faudra-t-il encore les pasteurs organiser d'autres séances comme celle du 1er avril, encore prier, puisque l'épée est déjà dédiée à l'aimé de Dieu, il suffit tout simplement que vous, pasteur, que vous vous organisiez, que vous parveniez à vous dire des vérités, vous n'arrivez pas certainement à vous dire des vérités, vous allez seulement organiser des réunions à réunions. Oui, merci papa, l'Église connaît un sérieux problème, c'est dans cette diversité que l'on ne sait pas mettre la main sur ce que ce soit. Et les Églises naissent d'une manière ou d'une autre, les serviteurs sortent de partout ailleurs et vous les rencontrez, il peut avoir son petit téléphone comme je l'ai tout de suite là, il parle et il lance les choses et ça va atteindre tout le monde au même instant. C'est ainsi que Jésus, j'avais dit tout à l'heure que le scandale n'est pas d'aujourd'hui. L'Église, le temple dans lequel Jésus a pénétré, si vous permettez une lecture, je fais ma lecture dans Marc 11, le 15e verset, la Bible dit ceci, « Ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans la cour du temple et s'est mis à enchasser les marchands qui étaient installés dans l'enceinte sacrée ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs d'échangeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. » Verset 17, « Puis s'adressant à tous les enseignants en disant, n'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous, pour tous les peuples, mais vous, vous en avez fait un repère des brigands. » Et c'est ce qui se passe actuellement. La maison des yeux, l'Église de Jésus ici au Congo est devenue ce repère des brigands. Des brigands. Des brigands. Ce sont les mots bibliques. Certains diront que non, on nous taxe des brigands. Ça, ce sont les termes de Jésus. Lui-même a prononcé ça. C'est très fort. Il a commencé à chasser ces brigands qui ont rendu le temple sacré, l'enceinte sacrée de Dieu un lieu de tourisme. C'est ce tourisme que nous sommes en train de voir actuellement dans notre pays. Des buzzes, des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. On parle de tout. On fait tout alors. Et ce sont ces marchands. Jésus dit, la Bible dit plutôt, qu'il a renversé, les étables, les comptoirs, les changeurs d'argent qui étaient là. Ils sont en train de commercer dans cette église. Même la vente d'eau dans nos églises. Ils vendent des huiles, ils vendent des eaux, ils vendent du sel, ils font n'importe quoi. Ils vendent même du sel aujourd'hui. Ils touchent à n'importe quelle partie du corps des gens. Dans l'église. Surtout dans cette église aujourd'hui, pleine des prophéties et sans fin, des choses qui n'orientent pas le peuple de Dieu à atteindre le problème du Seigneur. J'étais pas dans un hôtel, telle chambre, habillée dans un sable. Non, 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 c'est ça des choses que vous connaissez très bien. Mais l'heure est venue où, avec cette bonne parole que je viens de lire tout à l'heure, nous allons chasser de ce temple tous ces malfaiteurs, tous ces brigands, Par quoi vous allez chasser par quoi ? Tous ces voleurs. Par la parole, tout simplement. On n'a pas un autre moyen, on n'a pas une autre méthode. C'est juste avec la parole que je suis en train de lire tout à l'heure là. Nous allons exploiter cette parole. Il n'y a pas de mesures contraignantes. Les mesures contraignantes comme vous le souhaitez vont venir avec le temps. Vous savez, l'œuvre du Seigneur commence quelque part et ça doit aller aussi quelque part. Le ministère que Dieu nous a donné, le Christ nous a confié, l'apôtre Paul dit que Dieu nous a jugés dignes et il nous a confié l'évangile. Mais curieusement, on fait de cet évangile aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir dans notre pays, dans les familles entières, les aînés, les parents qui nous suivent à travers les médias. Mon frère, je dis que ça n'est de trop. Et maintenant, là, nous nous devons, comme vous posez la question, il est question de s'organiser. Les pasteurs doivent s'organiser. Les pasteurs ne veulent pas avoir des repères. Ici, Jésus a remarqué que le temple du Dieu était devenu un repère des brigands. Mais pourquoi on ne peut pas avoir aussi un bon repère des bons pères, des bons aînés qui peuvent aussi montrer le chemin qui doivent être des modèles pour les autres. C'est ce qui manque dans cette église dans notre pays, au Congo. Quel modèle à suivre ? Qui est ce modèle-là qui va s'élever ? Et bien sûr, bien sûr, nous nous levons pour les cas d'espèce et pour annoncer que cette église connaît beaucoup de dérapages et nous nous levons non seulement avec la prière mais aussi avec ce morceau de la parole que nous sommes en train de présenter pour dire clairement et à haute voix que les brigands se sont emparés de cette église. Ils se sont accaparés des membres de cette église. Et là, il n'y a pas que ces brigands mais on parle aussi de leurs clients. Leurs clients, effectivement. Les clients, ils viennent, ils applaudissent à tout moment. Exactement. Tous ces fanatiques-là, tous ces gens-là qui peuvent mourir à cause d'un homme au lieu de faire face à ces mauvaises pratiques mais ils sont là comme fanatiques. Ils défendent la cause d'un monsieur qui se fait beaucoup d'argent, qui est vendeur des huiles, des eaux et tout autre chose qui profite dans l'église. Les choses fausses qui disent des mensonges. la Bible même dit que ces prophètes-là, Dieu ne les a pas envoyés. Ils se sont mis eux-mêmes à œuvrer pour leur ventre. Ils sont serviteurs de ventre. Tous ceux qui le font tournent autour de leur ventre mais non pas pour les intérêts de Dieu. C'est ainsi que par ce moyen, eu égard à tout ce mot qui ont rongé cette église, nous commençons d'abord par la prière. Nous nous lévons d'abord pour la prière. Vous venez de dire là que le chef de l'Etat avait dédié la nation toute entière entre les mains du Seigneur. Qu'à cela ne tienne, la prière, on nous demande d'en faire autant de fois. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que les mots continueront toujours à ronger cette église de Jésus. Quand bien même Jésus avait chassé ses vendeurs, ses brigands du temple, vous remarquerez qu'autant des apôtres encore, l'apôtre Paul est en train de dire mais après moi il y aura des loups ravisseurs. Ils sont aussi des loups ravisseurs qui ont pénétré cette église de Jésus. Il faut du n'importe quoi. Il y aura des faux prophètes. Des faux prophètes, des faux enseignants. Même Christ a parlé sur l'ivraie. Voilà, laisser croître l'ivraie et les blés. Pendant la nuit, le diable peut toujours venir et puis s'aimer à l'église l'ivraie. Et surtout d'abord vous prophètes, je reviens à vous parce que tout ça le passeur André a soulevé, il y a des brigands, il y a des vendeurs et la plupart de ceux qui font ça ce sont des prophètes. Ils viennent, Dieu m'a révélé de vendre cette eau, de vendre cette huile, de vendre cette histoire. Et lorsque vous voulez vous attaquer, vous dites que non, vous êtes en train de blasphemer contre le Saint-Esprit et l'on sait très bien que le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Et maintenant, les pandémies sont là et disent alléluia, amen. Les clients. Les clients. tout ça, c'est vous les prophètes. Je voudrais vous ramener un peu dans la Bible. Vous savez, lorsque Moïse était à la montagne, Moïse était en train de prier et Aaron est resté, il y a eu impatience. les gens ont demandé à Aaron de confectionner quand même quelque chose là. Ils voulaient à ce que Dieu soit visible. Ils voulaient un peu matérialiser Dieu. Et c'est comme ça que les gens se sont livrés à des actes infâmes et ça a mené à ce que au retour de Moïse, beaucoup de gens étaient engloutis. Vous voyez, donc allez-y comprendre, il y a aussi un autre aspect des choses en dehors de tout ce que les prophètes sont en train de faire comme le passeur André vient de dénumerer tout de suite. Il y a aussi les clients. En face de nous, il y a aussi des clients. Les gens aiment des histoires pareilles et quand ils arrivent à l'église et si les prophètes vous n'êtes pas pridents, vous allez entrer dans leur jeu. Écoutez, les prophètes n'est pas là pour prophétiser à tout moment ou donner les paroles des connaissances et dire aux gens ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont fait. Non, 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 non. Les prophètes sont là pour donner aussi les orientations au peuple de Dieu selon les temps, de la périodicité ce que Dieu peut communiquer à son peuple. Donc, on n'est pas là seulement pour se faire le vénétariat devant la chair et dire aux gens ce qu'ils ont, ce qu'ils ont fait. Non, non, non. Ça ne se limite pas là. En fait, lorsque je reviens tout de suite à votre question, le problème des prophètes c'est aussi un problème de la formation. Il y a un problème sérieux à l'église. Comme nous avons écouté tout à l'heure là, quelqu'un qui sort le matin, il dit voilà, Dieu m'a dit. Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. J'ai eu un songe. Quand quelqu'un te dit une telle phrase, vous allez tout simplement observer ce qu'il va faire et c'est maintenant les conséquences qu'ils vont commencer à faire en sorte que vous puissiez comprendre. Cet homme, au juste, il est qui ? Est-ce que c'est un envoyé de Dieu ou bien il s'est fabriqué lui-même ? N'oubliez pas, il y a trois sources de la prophétie. L'homme lui-même peut inventer la prophétie. Les diables peuvent aussi souffler la prophétie. Et la meilleure source c'est Dieu sur le Saint-Esprit qui vient et qui libère la parole prophétique. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. La formation c'est la base de tous. Si quelqu'un a, un prophète ou un serviteur n'a jamais passé à une école, vous comprendrez que ces messieurs, il s'est fabriqué lui-même. Et la raison pour laquelle Dieu dit à Jérémie je ne connais pas ces gens-là, ils se sont fabriqués eux-mêmes et ce qu'ils sont en train de faire, moi je ne suis pas là. Voilà, je vais terminer. Une question que vous allez tous répondre. Pasteur, aujourd'hui, il y a des structures qui sont là. Oui. REC, REC, il y a beaucoup de structures. Pourquoi vous ne parvenez pas peut-être à vous réunir autour d'une seule structure comme par exemple l'église catholique pour parler un seul langage parce qu'aujourd'hui vous aviez d'ailleurs rélevé que l'église est dans la diversité. C'est cette diversité-là qui crée vraiment des confesseurs qui sont électro-libres. Vous ne parvenez pas certainement à pouvoir les maîtriser. Une fois que vous voulez les maîtriser, vous dites non, j'ai les documents, je suis indépendant et vous n'allez rien me dire. Ok, merci papa. D'un côté, il y a l'État qui octroie les documents pour exercer le ministère ou pour commencer une église, une œuvre quelconque de la part de Dieu. Mais je rentre toujours dans la parole de Dieu. Allez-y. La Bible dit ceci dans 2 Pierre 2 verset 2ème « Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront le maître qui les a achetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause de la voie de la vérité sera discréditée. » Ici, la Bible, c'est un tableau qui est déjà peint très bien. Tout ce qui arrive actuellement a été déjà dit. C'est-à-dire la vraie prophétie, c'est celle que je viens de lire tout à l'heure. Et ces gens-là sont sortis comme prophètes de mensonges, les enseignants de mensonges qui ne disent pas la vérité aux gens, qui rénie même le maître qui a souffert pour nous, qui s'est livré lui-même en rançon pour nous. Et ce qu'il y a présentement, c'est quoi ? L'État octroie des documents. Tout le monde avec des charlatans même qui sont sorciers là, ils se disent homme de l'Église. Il est féticheur, il se fait passer pour un pasteur. Et présentement, on ne sait pas reconnaître qui est qui au sein de cette Église qui est l'Église de Jésus-Christ. Ce qui est bien pour nous, c'est que le tableau a été déjà bien peint. On a dénoncé ces gens depuis le temps. Et maintenant là, il est question que cette Église, des structures s'organisent de manière à ce que on doit bouter dehors comme Jésus l'a fait. On doit mettre hors état de nuire ces gens-là, ces brigands, ces voleurs, ces vendeurs dans le temple. On doit les exposer aussi. Même s'il a un document, mais ce qu'il est en train de faire là, ne fait pas, ne rende pas gloire au Seigneur. Jésus-Christ qui nous a rachetés tous. Alors, nous sommes en train de nous battre de manière à ce que, vous avez parlé de l'Église catholique, mais il y a des normes déjà. Il y a une ligne de conduite déjà établie. Chez nous, nous pouvons aussi le faire, sauf qu'il y a une difficulté. Laquelle ? Il y a la titromanie. C'est ça. Il y a des gens qui veulent être, qui veulent voir qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre. De la manière que nous sommes en train d'exposer ces choses tout à l'heure-là, il y en a qui vont peut-être minimiser. Mais André, là, c'est qui ? C'est quoi encore ? Qu'est-ce qu'il va encore dire ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il représente au pays ? C'est ça. Alors, les gens sont allés trop vite. La Bible dit même là que plusieurs personnes les suivront dans leur dissolution. Il y en a plusieurs, des clients dont Jésus a fait mention ici. Il y a plusieurs clients qui sont autour de ces gens-là. La vérité sera discréditée. La vérité est discréditée, mon frère. Nous sommes en train de nous dire mais que faire alors ? La réponse est que le 1er avril, nous serons en prière. Demandez pardon. Vous avez réconnu vos erreurs. Demandez pardon, oui, parce que Némi l'a fait aussi. Il dit que moi et toute la maison d'Israël, nous avons péché. Et nous venons aussi fléchir devant le Seigneur. Nous commençons par la prière mais ça ne va pas s'arrêter là-bas. Il y a des structures comme vous avez énumérées, vous avez cité l'REC qui est l'interface auprès de l'État et tout ça, tout ça. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Le document, nous l'avons. La personnalité juridique, nous l'avons. Est-ce que nous avons la parole vivante qui va guérir tout un peuple qui peut guérir toute une nation ? C'est là le problème maintenant. Et nous sommes en train de nous organiser mieux vaut tard que jamais. Nous nous sommes levés d'ici le 1er avril et une prière sera dite en faveur. Et nous invitons tous les pasteurs de la ville, province de Kinshasa, de se joindre à nous pour cette grande manifestation, ce grand moment de prière. et ça va encore nous donner l'occasion d'aller auprès du Seigneur et lui nous fera du bien. Il pourra nous donner encore de bonnes orientations pour mettre au rétat de nuire tout ce mal qu'il y a aujourd'hui. En fait, Jérémie, ça sera une journée de répentance. Donc, vous reconnaissez vos erreurs et puis il faut laisser abandonner ces erreurs. Effectivement, c'est ça la démarche. En fait, on ne va pas se limiter à la prière. Après la prière, on va prendre d'autres dispositions. Vous savez, je ne parlais pas au nom de l'RSA, mais j'ai suivi, je crois, il y a une semaine passée, l'évêque général quand il parlait. En fait, l'État, quelque part, doit aussi aider l'Église. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où chacun se prend à être au-dessus des autres et que personne ne peut être au-dessus des autres. Mais vous aussi, vous vous alignez dans l'RSA ? Non, non, non. Le problème, c'est quoi ? Vous n'êtes pas dans l'RSA ? Non, non, nous sommes dans l'RSA. Mais vous êtes silencieux. Non, non, non. On n'est pas silencieux. Est-ce que l'RSA vous a reconnu ? Non, non, non. Écoutez, écoutez. Nous ne sommes pas silencieux. On n'est pas silencieux. Nous ne parlons pas au nom de l'RSA, d'abord. Mais nous parlons en tant qu'Église. Église. Nous parlons de l'Église. On peut ouvrir, n'est-ce pas, une parenthèse par rapport à ça. En fait, s'il faut aujourd'hui prendre une décision avec la commission des disciplines au sein de l'RSA, on ne peut pas fermer une église aussi longtemps que cette église n'est pas reconnue à l'RSA. Ça, c'est un problème. La deuxième chose à comprendre, nous avons plusieurs confessions religieuses reconnues par l'État. Mais il y a des grandes églises ici à Kinshasa. Si vous leur posez la question, vous appartenez à quelles confessions religieuses ? Ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront rien. Il y en a beaucoup. Il y en a sa personnalité juridique. Il y en a beaucoup. Il y en a sa personnalité juridique. Alors, c'est ça la difficulté. On est éparpillé. Même ça, on est quand même l'État doit aussi accompagner l'église. C'est compliqué. Donc, toutes ces églises-là, je dis que ce n'est pas compliqué parce que nous avons un grand outil de travail qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est par cette parole. Lorsque vous allez nous offrir votre micro régulièrement, nous parlerons de ces choses. Nous vous aurons. Nous vous aurons certainement après la prière du premier. Et puis on verra. Et n'oubliez pas, ça sera au Carrefour de Jeanne. Voilà ça. Voilà, Carrefour de Jeanne. Vous pouvez donner l'adresse ? Oui, oui. Donc, ça sera au Carrefour de Jeanne sur Aveni Kassavoubou, commune de Calam, référence Pongabi. Donc, le 1er avril. À quelle heure ? À partir de 8h. À partir de 8h. De 8h à 14h. On va s'y mettre en tout cas. On va s'y mettre. On va prie. On va demander pardon. On va implorer le Seigneur. Implorer la grâce de Dieu et la misère corde de Dieu. Parce que... Voilà, merci. On va parler de la politique. C'est tout de suite.